Alors que Meghan Markle traverse actuellement une période délicate au niveau de sa vie professionnelle, l'ancienne actrice vient d'apprendre une excellente nouvelle qui devrait lui redonner le sourire. Actrice de profession, Meghan Markle s'est reconvertie dans la production depuis qu'elle a quitté la famille royale britannique avec son mari et ses enfants. Malheureusement, le vie professionnelle de la duchesse de Sussex est loin d'être un long fleuve tranquille actuellement. Aux commandes d'un podcast diffusé sur la plateforme audio Spotify, la compagne du prince Harry a vu son émission être annulée. Pire encore, le lucratif contrat qu'elle avait signé avec le géant suédois du streaming audio a été rompu. De son côté, l'autre juteux contre-alliant Meghan Markle à Netflix pourrait lui aussi être remis en cause. Si la situation est plutôt délicate pour l'ancienne actrice, qui n'a pas dit un mot concernant la grève qui secoue actuellement Hollywood, Meghan Markle peut néanmoins se consoler avec une bonne nouvelle. En effet, la série Sout, qui a fait d'elle une star internationale, vient de battre un impressionnant record. Concrètement, cette fiction mettant en scène un cabinet d'avocats a accumulé 3,14 milliards minutes de visionnage durant la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023, selon The Hollywood Reporter. Elle a ainsi largement battu le précédent record détenu par la série Manifest, 2,49 milliards minutes de visionnage, note de la rédaction. Meghan Markle, au casting d'une des séries les plus visionnées de tous les temps Ce record a été rendu possible notamment grâce au fait que Sout s'est disponible sur deux plateformes de streaming différentes. En effet, les huit premières saisons de la série mettant en vedette Meghan Markle sont disponibles sur Netflix, tandis que l'intégralité de cette fiction peut être visionnée sur Peacock. De plus, la présence de la duchesse de Sussex au casting de Sout c'est un atout non négligeable pour attirer du public. Pour mémoire, Meghan Markle avait quitté la série à l'issue de la 7e saison, afin de se consacrer à sa relation naissante avec le prince Harry à l'époque. Elle était donc partie de Toronto, où se déroulait le tournage de Sout, pour rejoindre le Royaume-Uni.